Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Air Télévisions. Quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro, l'actu. Je vous rappelle, restez connectés sur les réseaux sociaux, la page YouTube et la page Facebook d'Air Télévisions. Soyez les bienvenus, on va revenir sur le débat national, sur les propositions du gouvernement, le débat national notamment, qui a suscité polémique pour certains, un mécontentement. On reçoit ce soir Asdine Taïbi. Bonsoir Asdine Taïbi. Bonsoir. Je rappelle, vous êtes donc maire de Stain, en Seine-Saint-Denis, en région parisienne. On a déjà eu le plaisir de vous recevoir il y a quelques semaines. On va revenir notamment sur votre ville, votre présence. Lors de ce 4 février, le président Macron a organisé un débat national, notamment en direction des élus et de la banlieue. Et puis, on va revenir aussi sur cette égalité républicaine que vous remettez souvent en question. Et vous êtes, c'est le moindre qu'on puisse dire, vous êtes très remonté contre l'État. Alors, on va revenir là-dessus. Vous le dites clairement, 4 février, Évry, court courant donc dans l'Essonne, en région parisienne, en 91. Vous dites clairement, nous sommes restés près de 5 heures et après avoir réclamé à maintes reprises de prendre la parole, furieux, nous avons décidé de quitter la salle. Pour vous, c'est boycott ? Oui, tout à fait. Enfin, dans tous les cas, je l'ai ressenti comme une forme de mépris. J'avais accepté pourtant l'invitation. J'aurais pu ne pas accepter l'invitation pour me rendre au débat, au grand débat national, qui était censé parler, évoquer la question des quartiers populaires, où des maires étaient invités et puis des représentants d'associations. Alors, il faut savoir, c'est important de le savoir, le vendredi, je reçois un appel du cabinet de la présidence de l'Élysée pour m'inviter au débat du lundi. Bon, j'ai quand même accepté, alors que c'était avant le week-end. Et je me suis rendu sur place, je m'étais préparé. Donc, pour moi, c'était l'occasion, en tous les cas, de dire devant le président, en sa présence, un certain nombre de choses, y compris, je souhaitais aborder la question du recours que j'engage avec d'autres collègues maires contre l'État. Et à ma surprise, alors, peut-être que je m'y attendais un petit peu, certainement que j'ai été un peu naïf, je pensais très franchement prendre la parole, puisque beaucoup de maires se sont exprimés. On avait deux minutes d'expression, c'était très court, des responsables d'associations. Et, on va dire, de 17h40, au moment où le débat a démarré, jusqu'à pratiquement 22h, 22h10, où du coup, j'ai décidé de quitter la salle, parce que pour moi, c'était insupportable, j'ai dû, allez, une vingtaine de fois réclamer la parole. – Un président Macron présent un peu partout, notamment depuis la mi-janvier, l'Eure, le Lot, la Drôme, entre autres, 300 élus étaient représentés ce soir. Bon, vous le dites clairement, selon vous, donc ça a été une volonté de la personne qui organisait les prises de parole. Selon vous, quelle est la raison ? Alors, vous avez publié sur vos réseaux sociaux cette intervention, et c'est vrai que vous commencez, la vérité, monsieur le Président, et je vous le dis sans détour, – Parce que c'était les propos du Président, voilà. Son propos d'introduction, c'était de nous dire, je souhaite que vous me fassiez part de votre vérité. Et donc, j'ai rebondi sur ce terme-là, mon intervention, je l'avais déjà préparée bien honnêtement la veille, y compris le jour même, et donc du coup, j'ai rebondi sur cette phrase en pensant pouvoir prendre la parole, quoi. – Si on vous suit, même si encore une fois, des dizaines de personnes ont eu la parole, un peu partout en France, et ça, je crois que, voilà, on ne peut pas non plus le nier. Vous, en tout cas, vous ressentez un peu ce, vous le dites, pour vous, c'est méprisant, mais selon vous, qu'est-ce qui n'est pas passé ? Vous dites, vous parlez de naïveté, c'est que Asdine Taibbi, Astin, on connaît un peu son franc-parler, c'est que ce soir-là, vous aviez prévu quelque chose d'un peu moins politiquement correct ? – Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, je n'étais pas venu pour simplement échanger, puis avoir un discours, on va dire, un peu soft, etc. J'avais quand même prévu de lui dire clairement ce que j'avais, on va dire, au fond du cœur, et ce que les habitants des quartiers populaires ont comme ressenti et comme colère, parce que certes, la colère en ce moment, elle est effectivement tournée davantage autour des gilets jaunes, elle est tout à fait légitime, mais je peux vous dire que la colère dans les quartiers populaires, elle existe depuis très longtemps. Donc moi, c'était vraiment l'occasion d'exprimer clairement, voilà, ce qu'un maire de banlieue vit au quotidien, comme discrimination, comme injustice, et de lui dire clairement, ma démarche avec quelques maires, c'était d'engager un recours, c'est-à-dire déposer plainte contre l'État. Donc je pense que cette information, bien évidemment, il l'a déjà eue bien honnêtement par ses réseaux et par ses, je dirais, ses communicants et ses collaborateurs, puisque à deux, trois reprises, il a évoqué la question de l'égalité républicaine. Il l'a évoquée et je comptais en effet l'évoquer. Donc je pense que, évidemment, ça gênait, alors dans ce cas-là, pour comme invité, à ce débat, si en effet, on m'invite pour ne pas me donner la parole. – En tout cas, vous avez ressenti cette injustice. – Ah oui, complètement. – D'autres maires, notamment Olivier Klein, le maire de Clichy-sous-Bois, est intervenu. Vous n'avez peut-être, vous n'êtes pas mis d'accord, entre parenthèses, même si vos parties sont un peu différents, peut-être pour essayer d'unir une, on va parler de ces 400 millions d'euros de dettes envers la Seine-Saint-Denis, vous n'êtes pas mis d'accord quelque part pour essayer d'avoir un peu la même intervention ou la même trajectoire ? – Non, je pense que l'objet de notre venue à ce grand débat n'était pas forcément de se mettre d'accord. Et je pense que chaque maire, quelle que soit sa sensibilité, en tous les cas pour les maires du 93, on avait des choses à dire. Et certainement qu'il y a, y compris des choses qui, je dirais, faisaient une animité au sein des maires, et quelle que soit la sensibilité. Je pense qu'il n'y avait pas forcément une volonté de préparer les choses. Le président invite les élus à venir débattre à bâton rompu et sans tabou. La moindre des choses, c'est de laisser l'ensemble des personnes présentes pouvoir débattre. Ça n'a pas été le cas. Je ne vous cache pas qu'autour, il y avait aussi des maires que je ne connaissais pas, avec qui j'ai échangé, des maires de toute sensibilité, qui étaient quelque peu gênés, et qui ont bien compris, mais qui comprennent. Vous avez une réponse derrière, un peu une réponse courtoise du gouvernement, de la présidence, en disant effectivement excusez-nous, ce soir-là, beaucoup de monde, vous n'avez pas eu la parole, suite un peu à vos réactions ? Non, alors par contre, bizarrement, trois jours après, je reçois un SMS que j'ai gardé, je n'ai pas souhaité répondre jusqu'à maintenant, je reçois un SMS de son directeur de cabinet, qui m'adresse un SMS, me disant, voilà, monsieur le maire, je vous ai croisé lors du débat à Évry-Concoron, j'aimerais que vous me rappelez, c'est assez urgent, je vous appelle, de la part de monsieur le Cornu Sébastien, celui qui animait les débats, celui qui m'a bien vu à plusieurs reprises, à maintes reprises, levé la main, qui m'a regardé, mais qui ne m'a fait aucun signe, j'ai compris qu'à un moment donné, j'ai été invité pour ne pas prendre la parole. Et la finalité de ce SMS, vous avez rappelé, non ? Non, je n'ai pas rappelé, volontairement, je n'ai pas rappelé, je n'ai pas non plus, mais j'ai prévu de le rappeler, je pense qu'ils se sont certainement rendus compte qu'ils avaient quelque part commis une erreur, en tout cas, votre intervention, elle est publique sur vos réseaux sociaux, elle est accessible à tout le monde, même aux élus de la présidence de la République, vous parlez de République en échec, notamment ce rapport parlementaire qui a été inédit, qui a été publié l'an dernier sur l'action de l'État en Seine-Saint-Denis, alors bien évidemment, les trois points importants, et là, il faut les souligner, puisque c'est ce que vous revendiquez, vous parlez d'éducation, l'État qui dépense 47% de plus pour un lycéen, notamment à Paris, vous parlez de ses délais d'audience, notamment en justice, de 3 à 6 fois, et vous parlez de sécurité, notamment, il y a un commissariat pour deux, STA et Pierrefitte, et je dirais un policier pour 580 habitants à peu près sur la circonscription, contre un policier pour à peu près 310 habitants sur Paris, – Alors, vous pouvez revenir bien évidemment dans le détail de ces trois secteurs, entre autres, mais comment vous expliquez ça depuis maintenant des années, des décennies ? On en parle de cette banlieue parisienne, on ne peut pas dire que les élus, les présidents qui se sont succédés ont été présents, d'ailleurs le président Macron a fait son intervention, j'ai un trou de mémoire, mais en Seine-Saint-Denis, si je ne me trompe pas, à Bobigny, exactement, – Dans un centre de formation ? – Tout à fait, on en parle, mais quelque part, vous parlez de République en échec et vous parlez d'inégalité, notamment, vous ressentez encore une fois cette région parisienne, cette Seine-Saint-Denis, totalement délaissée ? – Oui, totalement délaissée, enfin en tous les cas en très grande partie, alors après, évidemment, on va nous dire que beaucoup de projets en rue, de rénovation urbaine ont eu lieu en Seine-Saint-Denis, et tant mieux, bien sûr, elles ont leur utilité, mais on s'aperçoit qu'au-delà de la rénovation urbaine, il y a vraiment une situation sociale, économique, extrêmement, je dirais, désastreuse et extrêmement préoccupante. Alors, moi, je le dis depuis des années, je ne suis pas le seul en plus à le dire, depuis des années, je ne cesse d'alerter l'État, les pouvoirs publics, sur les inégalités territoriales, sociales que nous subissons en Seine-Saint-Denis. Jusqu'à maintenant, passer pour des maires, des élus en colère, où on disait, de toute façon, c'est de la politique politicienne, c'est du combat politique. Sauf que là, cet été, et ça, c'est important, c'est un élément important, pour la première fois, un rapport parlementaire, je dirais, valide et met en lumière, je dirais, le traitement inégalitaire de la République en Seine-Saint-Denis. C'est la première fois qu'il y a un rapport parlementaire, d'ailleurs fait par deux parlementaires qui ne sont même pas issus de la Seine-Saint-Denis, et qui ne sont même pas de ma sensibilité, pour vous dire que c'est quand même assez important. Et d'ailleurs, que je salue au passage, surtout le rapporteur principal qui est le cornu gentil, je crois. Donc ce rapport parlementaire met en lumière, au moins sur trois domaines, une rupture d'égalité républicaine, sécurité, éducation et justice. Et ça, on n'arrête pas de le dire depuis très longtemps. Donc, quand j'ai vu ce rapport parlementaire, là, j'ai saisi l'occasion en disant, ah, enfin, deux parlementaires, deux, dont un, la sensibilité de ce gouvernement, et un autre, d'une sensibilité autre, font l'État, le constat, je dirais, sans concession de la situation en Seine-Saint-Denis. Alors qu'on n'arrête pas de dire qu'on déverse des milliards et des milliards en banlieue, etc. Ce qui est complètement faux. Il y a une volonté du président de la République, notamment lors du plan Borloo, de dire qu'on proposera des dizaines de milliers de stages, notamment avec les entreprises de l'État. Enfin, il y a une volonté quand même d'intervenir, l'accès à l'emploi, la formation, notamment, ça a été des propositions qui ont été présentées, concrètes, par le président de la République. Il y a eu, en effet, quelques propositions, mais que je résumerais plutôt à des petites mesurettes. Ce n'est pas, voilà, bon, on croirait que le président a inventé la question des stages de 3e, etc. Bien évidemment, il faut l'élargir et faire en sorte que tous les gamins qui sont en 3e puissent accéder à un stage. Mais la question, elle est beaucoup plus grave. C'est pas que, la question ne se résume pas qu'au niveau des stages, ou ne se résume pas simplement que de permettre à des enfants de 3 ans d'accéder à l'école. C'est beaucoup plus profond. Qu'est-ce qu'on fait pour des jeunes qui ne travaillaient pas dans nos quartiers et pour beaucoup d'entre eux, des jeunes qui sont diplômés ? Qu'est-ce qu'on fait pour des personnes qui sont, je dirais, qui ont des problèmes de santé, y compris des personnes âgées qui ne peuvent même pas se déplacer parce qu'il y a des problèmes de transport ? Enfin voilà, si on met bout à bout ces difficultés, on s'aperçoit que, je dirais, les services publics et l'État aient un total dysfonctionnement dans nos quartiers populaires et en particulier en Seine-Saint-Denis. Donc là, en effet, on parle de la Seine-Saint-Denis, mais je suis persuadé qu'on pourrait trouver le même problème dans d'autres quartiers populaires en région parisienne. Notamment, vous parlez de ce commissariat pour deux ou la CPAM qui pose aussi des difficultés. Vous étiez réuni il y a quelques semaines à côté de Stéphane Troussel, je rappelle aussi que vous êtes conseiller départemental. 400 millions d'euros de dettes de l'État envers la Seine-Saint-Denis. C'est énorme. C'est énorme, un peu plus d'ailleurs. On arrondit. C'est 400 millions d'euros. Bon, c'est fait sur plusieurs années. Bien sûr, plusieurs années. Ce n'est pas propre à la situation actuelle. Plusieurs mandats. C'est comme ça, à titre indicatif, c'est beaucoup de projets qui ne sont pas réalisés. Je vais vous dire très franchement, c'est des dizaines de projets de construction de collèges, de gymnases, de crèches pour nos enfants. C'est autant de projets qui auraient permis à beaucoup d'habitants de pouvoir avoir des réponses en matière de petite enfance, en matière d'éducation. Il faut savoir que c'est plus de 400 millions d'euros que l'État doit. Ce sont des compétences qui ont été transférées au département sans aucune compensation financière. Alors qu'à l'époque, et c'était dans le cadre de la loi Raffarin 1 et 2, à l'époque, il avait été prévu que tout transfert de compétences auprès des départements sera rémunéré à l'euro près. Par exemple, sur le RSA, c'est principalement, je dirais, cette somme, elle vient principalement, je dirais, de la charge extrêmement importante que le département paye en matière RSA, etc. Donc c'est, on va dire, c'est complètement hallucinant. Alors évidemment, c'est beaucoup plus fort en Seine-Saint-Denis puisque les bénéficiaires de RSA sont beaucoup plus importants que dans d'autres départements. J'imagine que dans le département de la Creuse, les conséquences, on va dire, sont peut-être beaucoup moins importantes. – Les demandes sont… – Donc là, il y a véritablement une injustice très forte. Et moi, je salue, et c'est pour ça que je me suis totalement associé à cette démarche parce qu'elle est en lien avec, je dirais, ce que nous dénonçons sur la question d'égalité républicaine qui est malheureusement rompu en Seine-Saint-Denis. Et je pense qu'il faut le dire. Et je reviens sur le rapport. C'est un rapport qui va nous permettre, en tous les cas, peut-être de nous aider, mais il faut aller beaucoup plus loin, il faut être beaucoup plus offensif. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai participé au débat qui s'est déroulé à l'Assemblée nationale où le rapporteur a présenté devant les députés, donc les parlementaires de Seine-Saint-Denis étaient très mobilisés et présents, d'ailleurs de toute sensibilité, où le rapporteur a présenté auprès des ministres de Normandie et Blanquet. Et je vais vous dire très franchement, les réponses apportées par ces ministres ont été vraiment pour moi à côté de la plaque. À la limite, pratiquement indignes. Quand on écoute un ministre de l'Éducation dire « Mais vous ne vous rendez pas compte de tous les efforts que nous faisons en matière d'éducation en Seine-Saint-Denis ? » « Ah ben je veux bien, il y a trois jours, j'ai appris la suppression de l'accompagnement éducatif sur ma ville. » – Qui prend en effet en février là. – Voilà, donc j'apprends ça il y a trois, quatre jours. Les parents me contactent, m'interpellent au marché ou dans la rue, pensant que c'est un dispositif de la municipalité. En disant « Monsieur le maire, qu'est-ce que vous faites ? C'est inadmissible, vous parlez d'égalité républicaine, et là vous nous supprimez l'AEU. » Je dis « Pop, 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 je vous arrête là, je vais vous expliquer ce que c'est l'AEU. » C'est un dispositif de l'éducation nationale. Donc je l'apprends par les parents. C'est hallucinant. Je ne l'apprends même pas par le directeur d'AZEN qui m'en informe. Donc j'apprends l'interruption de l'AEU qui permet d'accompagner des élèves en difficulté et qui permet justement d'accompagner les élèves vers la société éducative. Et on arrête ce dispositif. Donc moi je veux bien que Monsieur Blanquier nous dise que tout va bien, que beaucoup d'efforts sont consentés en Seine-Saint-Denis. Et il annonce la suppression des AEU. Donc c'est scandaleux. Alors selon vous, il nous reste une dizaine de minutes. Selon vous, vous avez été victime de mépris, de censure, on ne vous a pas donné la parole. D'un point de vue général, ce débat national, suite au mouvement des Gilets jaunes, la présence d'Emmanuel Macron, du Premier ministre, des ministres, un peu partout en France, certains parlent de communication. On ne peut pas non plus le nier lorsque le président reste à l'Elysée. Mais bon, on lui demande de sortir. Lorsqu'il est sur le terrain, c'est tout de même plutôt positif, à moins que vous ne soyez pas d'accord avec cette analyse. Il y a eu quelques réponses concrètes, j'ai eu des taxes, augmentation du SMIC notamment, la taxe carbone suspendue. Pour vous, c'est des réponses concrètes sur les semestres ou les années à venir ? Ou ce sont, comme vous le disiez tout à l'heure, ce sont des… D'abord je vais répondre sur la question que je vis des choses avec beaucoup de mépris. Mais je ne le mets pas personnellement, le mépris, je pense qu'il est ressenti par l'ensemble de la population. des quartiers populaires, ça c'est une chose… Ce débat est efficace en tout cas, il est important que le président de la République soit un peu partout ? Évidemment, c'est bien que le président de la République sorte de l'Elysée ou en tous les cas sorte de son mutisme qui l'a accompagné pendant plusieurs mois. En même temps, il faut quand même reconnaître que ces débats sont quand même bien… C'est vrai, ils sont très bien organisés. Ils sont tellement bien organisés qu'ils sont bien ficelés et bien structurés. Et qu'en règle générale, quand je vois les prises de parole, certainement à l'exception du débat quand il a rencontré les parlementaires et maires d'outre-mer. Là, c'était beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus hard et beaucoup plus offensif. Et d'ailleurs, il s'est même permis de couper la parole à un des maires. Mais je pense que tout est bien orchestré, tout est bien organisé. C'est ce que je regrette profondément. Je pense qu'il aurait fallu laisser le débat. La question, ce n'est pas d'aller débattre et d'échanger avec les maires à la limite. Mais j'aimerais bien qu'il aille débattre directement avec les citoyens. Pas forcément des citoyens choisis, mais directement dans les quartiers. Moi, si son cabinet m'avait contacté en disant « Monsieur le maire, laissez-moi un gymnase disponible pour pouvoir débattre avec les citoyens », je l'aurais fait. C'est certainement le souhait un peu de tous les élus. Mais on peut comprendre aussi que l'organisation et l'emploi du temps ne permettent pas non plus… C'est vrai qu'on peut se dire qu'on ne lui a reproché de rester fermé dans l'Élysée. Il sort. Il sort de l'arène pour aller… Il sort, certainement qu'il va rentrer à l'Élysée et retourner dans son mutisme qui l'a accompagné pendant plusieurs mois. Par contre, très franchement, il y a toute une campagne de communication. J'ai un peu le sentiment que ce grand débat national le sert davantage pour les prochaines échéances et les pourrières, en particulier sur les européennes. Un débat national qui existe depuis d'abord plusieurs mois, puisque les villes travaillent… Je précise qu'on n'a pas entendu le grand débat national pour débattre dans nos villes. Enfin, dans ma ville, moi, ça paie de… Et ça, c'est pour plusieurs villes en France, peu importe d'ailleurs le mouvement ou le parti politique. Vous avez aussi, vous, mis à disposition des cahiers de doléances. Bien sûr. Cahiers de l'égalité que j'ai appelés. Pas de doléances. De l'égalité, justement, pour traiter de la question de l'égalité républicaine. Qu'est-ce que vous disent les habitants de Stain, les Stainois, les Stainoises ? Qu'est-ce qu'ils demandent réellement ? Plus de logements ? Plus de pouvoir d'achat ? D'abord, ils demandent à être respectés et à, je dirais, ne pas être méprisés comme ils le sont. Et d'ailleurs, les habitants, toute catégorie est confondue. Ensuite, ils demandent à ce qu'il y ait une justice sociale beaucoup plus forte, beaucoup plus affermée. Justice fiscale. Parce que, évidemment, dans des villes comme Stain, les impôts locaux, ce sont des impôts injustes. Même si, moi, j'ai fait le choix, depuis le début du mandat, de ne pas augmenter les impôts. C'est 0% d'augmenté. Sur la taxe d'habitation, la taxe foncière. Exactement. La taxe foncière, en tous les cas, sur la part communale. Il l'empêche que la fiscalité est totalement injuste et que c'est dans les villes populaires, dans les quartiers populaires, où les habitants, en tous les cas pour ceux qui payent, payent plus d'impôts que ce n'est le cas à Levallois et Célimonéo. Ensuite, ils demandent davantage de services publics. Ils demandent, quand ils parlent de services publics, ils évoquent la question de l'éducation, les enseignants, la question de la police, la question, je dirais, des services publics de proximité, etc. Je pense en particulier à La Poste, au centre des impôts. Simplement, ils demandent le droit commun. Ils demandent à être traités, je dirais, de manière égalitaire, comme n'importe quel citoyen de France et de Navarre. Ils ne demandent pas plus, mais ils s'aperçoivent qu'ils ont beaucoup moins que d'autres villes ou régions. Et ça, c'est vrai que c'est insupportable. Pour finir sur le débat national, actuellement, il y a eu 3 000 débats à peu près organisés en France. Selon vous, ces cahiers d'égalité, ces cahiers de doléances, par la suite, dans les mois à venir, il y aura un travail. Le gouvernement va certainement décortiquer toutes ces idées. Vous pensez que ça va aboutir à des choses précises, indépendamment des propositions suite au mouvement ? J'attends de voir. Très franchement, j'attends de voir. En même temps, je ne veux pas non plus… Je pourrais être assez catégorique en disant que ça ne va pas aboutir, etc. Certainement qu'à la lueur de ces échanges, etc., il y aura certainement quelque chose qui en sortira. Mais j'attends de voir. Mais en même temps, je suis quand même assez sceptique. Avant de vous libérer une pensée à nos confrères de l'humanité, vous serez vendredi soir, je pense, le 22 février. Alors l'humanité, malheureusement, qui est en train de chuter, quelque part. Vous croyez à cette fermeture ? Je crois que l'humanité, c'est une centaine d'années d'existence. Oui, c'est le journal de Jean Jaurès, surtout. Le journal de Jean Jaurès. C'est le journal qui a… Gauchiste, communiste ? Oui, enfin, humaniste aussi, progressiste. Un peu moins aujourd'hui, peut-être. Voilà, mais en tous les cas, un journal qui, je dirais, qui relaie de manière assez forte et assez pertinente, je dirais, toutes les mobilisations, les combats de la dignité, de la justice sociale, et qui a, pendant très longtemps, relayé aussi tous les combats contre toutes les formes de colonialisme et de domination. Moi, j'ai découvert des articles très intéressants dans l'humanité. En particulier, j'ai découvert la situation du 17 octobre 1961, chose que j'ignorais il y a encore quelques années. Et c'est grâce à l'humain que j'ai découvert un certain nombre de choses, comme j'ai pu y découvrir les premiers écrits d'Henri Alec sur la question, sur la torture en Algérie. Donc voilà, vous imaginez que ce journal-là, pour moi, il a une valeur sentimentale, affective. Il a aussi une valeur très forte politique et sa disparition mettrait à mal la pluralité de la presse. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'actionnaire à l'humain et ce sont… – C'est ça, la part de l'été, c'est un journal qui… – Il n'y a pas d'actionnaire, voilà. – Mais est-ce que c'est possible encore aujourd'hui ? – Je vois malheureusement que c'est extrêmement difficile, mais c'est vraiment regrettable. – Et parce qu'on rappelle que l'humanité n'est pas gérée par ces grands groupes. – Par des groupes, etc. – Vous y serez, je pense, c'est le palais des congrès. – Tout à fait. – Marcel Dufriche et c'est à Montreuil, une soirée organisée pour soutenir, si vous le souhaitez, soutenir cette presse écrite, comme toutes les presses d'ailleurs, pour l'humanité. Je voudrais aussi avoir une pensée pour Aurélie Bresson qui a besoin de vous. On l'a reçu il y a quelques semaines, ce sont les sportives magazines et elle a aussi besoin de soutien. Donc vraiment, je vous invite à aller sur sa page Facebook, sur les réseaux sociaux, sur le site internet des sportives. Voilà, c'est un magazine qui a maintenant trois ans et qui a besoin de vous et qui voit le sport au féminin, le sport féminin différemment. Merci Azin Taibi. – Merci à vous, merci beaucoup. – D'avoir été avec nous et d'avoir échangé notamment sur ce débat national et sur un peu vos projets sur la ville d'Eustin. Merci à tous, merci Rachid d'avoir réalisé cette émission. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. L'actu, n'oubliez pas, les réseaux sociaux et la page Facebook. Bonne soirée. – Sous-titrage ST' 501